... A la une ce soir, le Nord-Bastère porte toujours les stigmates des inondations. La situation devrait s'aggraver durant cette nuit, si l'on en croit les services de météo France qui ont placé la Guadeloupe en vigilance orange. Et une femme d'une soixantaine d'années a échappé de peu à la fureur des flots hier dans le quartier de Beaux-Soleil à Bemao. Piégée par la montée des eaux, elle a été élitreuillée par les pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, son témoignage dans cette édition. Et plus que cinq jours avant le lancement de Fonfamie, le conseil départemental organisait ce matin une conférence de presse pour exposer les temps forts de cette huitième édition. L'accent sera mis sur la découverte de la culture afro-brésilienne. Et enfin ce soir, nous recevons celui que beaucoup surnomment le Jacques Brelnoir, Oxmo Puccino. Après sa tournée à Haïti, l'artiste sera en concert demain soir au Palais des Sports du Gossier. Bonsoir et bienvenue sur ATV Gualou. Je suis heureuse de vous retrouver. La situation météorologique s'est dégradée ces dernières heures. La Guadeloupe est désormais placée en vigilance orange. Ce temps en moussa devrait ainsi persister au moins jusqu'à samedi soir. On écoute les précisions du directeur de Météo France recueillie par Patrick Curie et Moïse Dexter. L'épisode de vigilance a démarré depuis la nuit de mardi à mercredi. C'est au cours de cette nuit qu'on a connu en fait des averses les plus importantes. Et donc c'est le nord de la Basse-Terre et puis Margalande qui ont été les régions les plus affectées. Et pratiquement au cours de la nuit, on a eu des quantités d'eau de l'ordre de 150 millimètres, ce qui est beaucoup. Et ça a généré en fait des conséquences importantes. Et puis l'atmosphère est en train de se réactiver. Et là en ce moment, les nuages se reforment et il commence à pleuvoir à nouveau sur le nord de la Basse-Terre. Et avec effectivement cette zone 36 heures auparavant, on envisage effectivement de passer au niveau de vigilance orange à partir de ce soir pour l'année prochaine. Le week-end sera meilleur, mais jusqu'à donc vendredi, c'est demain, les conditions ne vont pas franchement s'améliorer. Même s'il y a vraiment une dégradation sensible au cours de l'année prochaine. Demain, on pourrait voir quand même une amélioration, peut-être pas suffisante pour qu'on sorte complètement de l'épisode de vigilance. Il faudra encore rester méfiant. Et le risque d'inverse va perdurer encore pour la journée de demain et peut-être encore la nuit de vendredi à samedi. Et ce soir, nos regards se tournent vers le quartier de la Boucan à Saint-Rose, régulièrement victimes d'inondations. Comment les habitants ont-ils vécu cet événement ? Et comment appréhendent-ils les jours à venir ? Patrick Curie, Nathalie Dinan et Moïse Dexter sont allés à leur rencontre. Spectaculaire, le mot n'est pas trop fort pour qualifier la montée des eaux au niveau de la Boucan. Les pluies soutenues qui se sont abattues sur Saint-Rose ont gonflé les cours d'eau et les rivières. Cette partie de la population, habituée aux inondations, a tout de même été surprise. J'ai été très surprise par la montée des eaux et le courant surtout. Moi, j'avais déjà entendu parler des inondations de la Boucan, mais j'ai jamais vécu. Donc j'ai vécu une expérience et quand on me dira la Boucan est inondée, je ferai ailleurs. C'est de l'eau-là, il est monté vite. Mais comme d'habitude, je vais apporter de l'eau. Parce que j'ai monté en réponse des fois. Si tu es faille, c'est pire encore. Il n'y a pas à boucher, il n'y a pas à faire un entretien. C'est pour ça qu'il est monté vite comme ça. La vie et l'activité ont repris peu à peu leurs cours. Suspendus à la radio, les habitants écoutent les messages d'avertissement et se préparent à la suite du phénomène, sans plus. On essaie de trouver des chemins alternatifs et puis on change sa trajectoire tout simplement. Pour ma part, ce sera ça en tout cas. Les autorités diffusent constamment des messages de prudence, Météo France a annoncé ce jeudi à 16h le passage en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Et depuis hier, les maires des communes du Lamantin et de Saint-Rose ont dépêché leur service pour travailler de concert avec Route de Guadeloupe afin de tenter d'effacer les stigmates de ces fortes pluies. De lourds dégâts sont à déplorer. On regarde. Le Nord-Baster s'est réveillé, noyé sous un déluge. Il est tombé jusqu'à 135 mm d'eau. Les montées de ces eaux dans certaines zones de la ville de Lamantin ont entraîné des inondations importantes et par conséquent de lourds dégâts. Les équipes de la municipalité, avec les entreprises que nous avons contactées, se sont mobilisées très tôt. Donc la première mesure qu'on a prise déjà, c'est par rapport aux difficultés de circulation qu'il y avait et par rapport aussi aux risques qu'il y avait de fermer les écoles. Donc c'est la première chose que nous avons faite. Deuxièmement, nous sommes allés au secours des personnes qui sont inondées et qui se trouvaient en difficulté. Donc d'après les situations, nous avons pu intervenir parce qu'il y a des situations où effectivement il fallait faire intervenir des engins, où il fallait rapidement faire des barrages, enrocher, faire des choses comme ça. Certaines constructions qui, par le passé, n'ont pas respecté les zones constructibles ou inconstructibles et qui sont dans des zones à risque et qui ne respectent pas le plan de prévention des risques naturels. Où là, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire puisque naturellement, ils sont dans le chemin de l'eau. Certains n'ont pas respecté les règles d'urbanisme, ce qui conduit en cas de forte pluie, comme ce phénomène qui nous concerne depuis deux jours, à des situations catastrophiques. Comme à Blachon, certains ont construit en dessous du niveau de la mer ou de la rivière. Lors des crues, ils sont sous l'eau. Sainte-Rose a également payé un lourd tribut, tout autour de la Boucan, à Fondor et à Cadette, en plus d'une route impraticable à fond cacao. Pour l'instant, nous avons mis un certain nombre de panneaux pour informer la population que cette route-là, elle ne peut pas être emportée d'une façon régulière. Les services sont sous le pied d'oeuvre pour pouvoir faire en sorte que ces situations-là puissent être réglées. Nous avons demandé aux personnes qui ont été inondées de nous donner un certain nombre d'éléments pour nous permettre de faire des demandes au niveau de la région et au niveau aussi du conseil départemental. et nous-mêmes, dans le cadre de notre service social, le CCS, nous allons mettre en place une cellule pour nous permettre d'aider ces personnes qui sont dans des situations difficiles face à ces intempéries. Avec ce temps-là, il y a eu un tas d'encombrements de feuilles ou autres qui ont été charriées dans les écoles. Nous avons demandé à tous les agents, demain matin, très tôt, de se trouver dans les écoles afin de faire le nettoyage. Claudine Bajazé a également mobilisé son service sanitaire car l'ostagnante peut représenter un danger, surtout dans les écoles. Les maires de Lamantin et de Sainte-Rose poursuivent cet état des lieux pour évaluer au fur et à mesure l'étendue des dégâts. À Sainte-Rose, les écoles seront encore fermées demain pour que les équipes techniques procèdent au nettoyage. Et maintenant, l'histoire de cette femme d'une soixantaine d'années sauvée in extremis des eaux. Alors qu'elle était déjà piégée par la montée des eaux, elle a été secourue par une équipe des pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. La suite, c'est elle qui le raconte. On écoute. Hier matin, en quelques minutes, l'eau submerge le quartier de Beau Soleil. Au téléphone, à l'intérieur de son habitation, elle ne se doute pas qu'elle court un risque. Égal d'an soit-il y a, anka vrè de l'eau a ka mouté par la. An de l'eau a ka mouté par la, mais là, on vrèl ka mouté par la, gete enrive par la, an di l'autre la, an ni de l'eau a ka akoshe. Et là, m'antre-en dédan la, de l'eau a bon mè, jiske la konta. Anmè, là, on vit de mes sacs grens qui sauve, mwè, mè, ou sa kapat. Anmè, ma chavel, il bon mèm pro courant anbou à la sa, ma chavel, anvèl, la mouté d'ouvrati la, anmè, de l'eau a dit la, apwè, mwè, m'a ka expiré, et mou, te fè, la, m'a sisi dans les potos, la. Et pardon, k'a des jounal, anka vwè, et l'eau, la, la, et yo ba y, faut solèl, et yo di, ni yo madame, y complètement inondé, et depi, yon t'étonne sa, apatou, j'étonne noy, yo pa ba y noy, moi qui levé, apaté mon oeuvre déplacé. Ce sont les voisins qui ont appelé les secours. Il a fallu quelques heures avant que les pompiers du groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux la récupèrent par hélicoptère. Ce n'est qu'en fin de journée qu'elle découvre. En panier, y'a toute bite écrasée, télé écrasée, frigide écrasée, congénate écrasée, même écrasée, à moi tombée, toute écrasée. Nous j'accuillons de nos côtés, à j'accuillons de nos serres et de feu, et on était là depuis au soir à 6h30, en partie. Et bon matin, là, j'avais mis tout ça qui l'a fait, c'est le frère, le café. Nous avons ramassé des toits à bite, un léger qui mouillait, nous avons essayé pour ça, il paie. Mais il fait toute bite écrasée. La malheureuse a été recueillie chez une cousine en attendant l'aide de la municipalité. Elle n'est pas seule dans le cas. On dénombre plusieurs sinistrés dans cette section de Bémao, exemple concret dans ce garage. Tout le voit-il qu'il a à prendre de l'eau jusqu'au 3h. Ça, c'est bon. Tout le butin qu'il a perdu, tout le matériel électrique, électronique, voiti, tout ça, n'est pas néé. Nous avons jamais monté comme ça, c'est le site. Moi, je n'ai pas mon côté site, mais tout le monde qui a vivé comme ça depuis des dizaines d'années, nous avons jamais monté comme ça, c'est le site. À la limite, nous avons créé une perturbation à la circulation. Pour cet homme qui a perdu une voiture qu'il avait confiée au garagiste, la colère prédomine. Pour lui, des constructions anarchiques ont empêché l'écoulement naturel de l'eau et sont la cause de tous ces dégâts. Énervé, stressé, tendu, par rapport à une situation générée par... C'est la main humaine, là. C'est la main humaine. La nature, j'ai tranquille, quand on décide. Les autres dégâts coulés, après les pluies, les autres dégâts coulés tranquillement. Mais ils sont barrés, là, alors qu'ils ont voulu y aller. Il faudra du temps avant de pouvoir chiffrer les dégâts et de la patience avant d'être indemnisés. Et c'était l'événement politique attendu de ce jeudi. Le parti La République En Marche a dévoilé une partie de ses candidats pour les élections législatives. En Guadeloupe, dans la première circonscription, c'est sans surprise Olivier Servat qui portera les couleurs du parti. Sur la deuxième circonscription, Diana Perran, adversaire coloré de Christian Baptiste, qui a été désignée. Dans la troisième circonscription, c'est Nestor Luce, proche de Guy Lossbard, qui a été choisi. Et enfin, dans la quatrième, c'est Aramis Arbo, le maire de vieux habitants. On écoute d'ailleurs les explications de Marc Dubois, le coordinateur outre-mer du mouvement, qui s'explique face à la caméra d'Éric Dupuis. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est prévenir les gens que nous n'avons pas retenus parce qu'il y a des critères, etc. Seulement là, on va libérer les noms des personnes qui nous ont semblé les plus en phase avec ce que nous sommes, notre philosophie, notre projet. Mais, vous savez, choisir, c'est terrible. Choisir, c'est exclure, c'est terrible. Donc, il faut d'abord faire ce travail. Et c'est la raison pour laquelle on ne livre pas de noms avant que ce travail soit normalement fait. C'est juste un peu de savoir-vivre. Nous serons présents dans toutes les circonscriptions. Ça, c'est clair. Le président de la République l'a annoncé, donc ça, c'est certain. Et puis après, le lendemain des élections législatives, logiquement, les convergences philosophiques s'opéreront. Donc, nous verrons un peu le solde de cette assemblée. Et on travaillera avec les élus du peuple. Ce sont les élus du peuple, ce ne sont pas les nôtres. Et dans le reste de l'actualité, les meilleurs projets pour inciter les jeunes à prendre soin de leur santé ont été récompensés. Aujourd'hui, à la médiathèque du Lamantin, les trophées santé, un événement piloté par la mutualité française et financé par l'Agence régionale de santé. Reportage, Linda Cajarcy. Cette année encore, lycéens et étudiants étaient au rendez-vous du trophée santé. Une récompense pour des actions originales et innovantes. Le prix de l'innovation, par exemple, a été attribué au lycée Augustin Aron pour une idée simple, mais en soi tellement importante, manger équilibré est gage de bonne santé. Aujourd'hui, on a reçu le prix de l'innovation avec un chèque cadre de 700 euros et voilà, il s'avère qu'à deux reprises, on a eu des interventions avec des spécialistes, dont une nutritionniste pour l'alimentation et aussi des psychologues, je crois, pour la santé mentale. Et on a joué le jeu et on a été récompensé d'ailleurs. Et puis voilà, on est content que ça ait payé et puis ici, il faut recommencer. Pour la deuxième année consécutive, le lycée Gerville-Réache décroche le prix de l'engagement. Valeurs sûres, là aussi, d'une bonne santé. Je pense que c'est d'abord l'implication de tous les jeunes et la confiance que notre infirmière nous accorde parce que c'est pas facile d'organiser des événements comme ça. Et je pense que comme on nous l'a dit, c'est l'innovation à chaque fois avec les bicas-paroles et tout ça. Donc je pense que c'est ça qui a fait notre réussite. On a été vers diverses personnes en dehors du lycée. Ça nous a permis d'aller vers les gens, d'aller vers nos parents, leur expliquer qu'est-ce que c'était le sida, parler avec eux de ça. Et je pense que ça a débloqué beaucoup de personnes et que ça nous a ouvert envers nos parents. En tout, cinq prix ont été décernés à ces lycéens. véritables fers de lance, d'une jeunesse épanouie et en bonne santé. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Gros plan sur la huitième édition de For For Me organisée par le Conseil départemental. Et puis, coup d'œil dans le rétroviseur, 36 ans déjà que nous a quitté la légende du reggae, Bob Marley. Mais avant, le mois de l'Europe se poursuit. Une exposition lui est consacrée à la mairie de Bemao. L'Europe, pourquoi et comment ? Découverte avec Linda Cajarcy. L'Europe, l'Europe et encore l'Europe en ce mois de mai. Le vieux continent livre sans concession son histoire. Alors, l'exposition que nous proposons aura lieu du 11 mai au 18 mai à l'attention du tout public sur la constitution de l'Europe. Donc, chaque année, nous proposons à la bibliothèque multimédia une exposition souvent à l'attention des scolaires. Cette année, en partenariat avec la région Guadeloupe, cette exposition nous a été proposée à partir de l'idée de commémorer le 9 mai 1950. C'est la date de départ de la constitution de l'Union européenne. La médiathèque Paul Madot apporte sa pierre à la transmission à chaque événement marquant de la construction de l'Europe. Cette exposition se présente tout simplement sous la forme de planches de tableaux, de 12 tableaux, dans le hall qui sera disponible dans le hall de la bibliothèque et à l'attention du tout public. C'est à la fois un parcours chronologique, mais c'est surtout une exposition pédagogique qui permet de montrer les différentes étapes de la constitution de l'Union européenne. À la fois les étapes, mais aussi les organismes de l'Union. Pour nourrir la réflexion, une conférence débat aura lieu vendredi, orchestrée par le politologue Pierre Icicot. Et une autre histoire sera partagée dans quelques jours au cœur des deux forts emblématiques et hautement symboliques de l'identité guadeloupéenne, le fort Fleur d'Épée et le fort Delgresse. Le conseil départemental renouvelle l'opération Fort Enfamie. Une conférence de presse avait lieu d'ailleurs ce matin pour présenter les temps forts de la manifestation. Reportage, Karine Thiam. Pour cette huitième édition, le conseil départemental offre aux familles un voyage culturel au cœur de nos histoires partagées. Guadeloupe, Brésil, parce que nous toutes c'est Nègues, et Nègues c'était noms et femmes. Nous avons à voir ensemble comment nous avons pu garder notre ancestralité et l'avoir traduit dans nos tendances contemporaines, notre cuisine, notre façon de parler, notre façon de rire, notre façon aussi de danser, nos rites, nos rituels. Nous avons voulu partager comme chaque année avec des familles et ce qui est bien c'est que chaque année il y a un apport de plus. Nous avions l'Afrique du Sud, nous avions le Canada, nous avions les Etats-Unis, nous avions aussi la Caraïbe et là maintenant, nous continuons à pousser le continent. Pour décliner cette thématique ou ce voyage culturel, des activités typiquement brésiliennes seront présentées au travers de ces monuments historiques que sont les forts. On aura un invité spécial cette année qui sera le ballet folklorique d'Abaïa qui va venir pendant presque une dizaine de jours échanger avec la population, les mouvements culturels, les associations, les scolaires, les artistes à travers aussi bien des résidences, de création, des rencontres avec les mouvements culturels comme Mascaclé, Vukoum, des rencontres à l'université avec des étudiants en civilisation et des lycéens de Gerville-Réage d'ailleurs. et ils viendront présenter leur spectacle Héritage sacré. On aura aussi une résidence de création sous la direction de Dominique Bernard avec l'association Textes sans Paroles qui rendra hommage à l'oeuvre de Guy Tyrolien. Les temps forts, le 23 mai, il y a une conférence au fort Fleurs d'Épée sur ce regard croisé Guadeloupe-Brésil et le 26 mai, au fort Delgrès-Sabaster, les spectacles qui seront présentés à la population. Du 15 au 27 mai prochain, les familles guadeloupéennes pourront toucher du doigt une culture voisine. Et lui est né à Ségou au Mali depuis quelques années. Il parcourt les régions de France pour y partager sa vision du monde. Ce soir, nous recevons celui dont la plume a valu d'être comparé à Jacques Brel. Oxmo Puccino, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir. Vous êtes arrivé cet après-midi en Guadeloupe. Vous étiez en tournée à Haïti. Vous êtes produit sur scène dans le cadre de la Semaine de l'Europe. Nos confrères du quotidien Nouvelliste ont titré sur leur journal un triomphe en parlant de votre prestation. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? J'en ai pas pensé moins parce que l'accueil était plus que chaleureux. La fin fut pluvieuse et ça a rendu le concert encore plus électrique et on a été acclamés. On est revenus deux ou trois fois. Et c'était particulier parce que je n'avais jamais joué là-bas. Et que c'est vrai que vu le climat, c'était encore plus important d'apporter un peu de plaisir pour partager. Oxmo Puccini, vous avez grandi en France mais vous êtes en Afrique. Qu'est-ce que vous ressentez en revenant comme ça dans les îles, en Haïti, en Guadeloupe ? Je me retrouve. Je me retrouve en Guadeloupe. Je viens assez régulièrement, je veux dire, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Et par rapport à Haïti ou même dans les îles, c'est cette manière de retrouver l'Afrique d'une certaine manière. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Oxmo Puccini, on regarde un extrait d'un morceau du dernier album La Voix lactée. On regarde ensemble. Merci. La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas avoir misé sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme. La poisse t'appelle par ton diminutif, chaque décision définitive. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé passer. Tes battements de cœur, ils vont cesser passer. Accepter que t'étais pas prêt, ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Une chance. Quoi ? Une fois. À la bonne distance. Une chance. Il suffit. Quoi ? Une fois. À la bonne distance. Une chance. Oxmo Puccini, la vie est une chance, le reste du mérite. Demain soir, vous serez en concert au Palais des Sports du Gauzier avec votre quartet, le DJ Victor, aussi des guitaristes, deux guitaristes. On est très très loin des années 90 du rap pur, 100% hip-hop. Comment expliquer cette évolution de cette musique qui aujourd'hui s'est fortement imprégnée de la chanson française ? Je veux dire, aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite. Il faut se réinventer de plus en plus fréquemment. Et pour moi, qui ai toujours trouvé un rapport entre le rap français et la chanson française en tant qu'héritier direct, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller tout droit au but et revenir vers ses fondamentaux. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des textes en français qui parlent à tout le monde de façon profonde avec de la musique, de la bonne musique. Quel regard que vous portez sur la nouvelle génération de rappeurs ou même l'ancienne, je pense par exemple à Booba, votre ancien acolyte ? Quel regard que vous portez sur cette musique qui est très très différente de ce que vous faites ? Je porte un regard avec beaucoup de satisfaction et d'exploit parce que pendant longtemps, cette musique a été donnée pour morte. Chaque année, on ne la prédisait pas pour les deux ans à venir. Donc, voir aujourd'hui plusieurs générations d'artistes qui représentent cette musique qui est devenue indiscutablement une partie du patrimoine français, ça me comble de joie. Vous êtes aussi un artiste engagé pour vous. La musique, vous le dites, est un pouvoir politique. Comment avez-vous perçu ce vote, la percée du Front National aux élections présidentielles, notamment cette percée même aux Antilles, terre métissée, vous en tant qu'enfant arrivant en France grâce au regroupement familial, est-ce que selon vous, ce vote avait une leçon et une leçon à nous transmettre ? Oui, qu'il faut regarder la société en face et c'est de la comprendre. Et c'est de la comprendre parce que les changements qui nous interpellent n'étaient pas attendus. Et je pense qu'ils nous appellent pour l'avenir à réfléchir sur tous les citoyens. Oui, parce que si on a été surpris, c'est que nous ne connaissions pas assez. Demain soir, vous avez rendez-vous avec le public guadeloupéen. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que ça sera très positif et mémorable. Votre musique, en général, a du sens. Plus, elle prime davantage que la sonorité, finalement. Vos textes, vous les étudiez énormément. Je les réécris beaucoup parce que je pense qu'on n'écrit pas, on réécrit. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui expire Oxmo Poutino ? On a envie de le savoir ce soir. La vie. La vie. La vie, j'ai l'habitude de dire que la réalité dépasse la fiction de très très loin. Donnez-nous les exemples. Ben, par exemple, la manière dont on communique aujourd'hui, la manière dont l'amour a muté dans les rapports entre nous, je trouve que c'est formidable et qu'on n'y comprend rien du tout. Et que c'est fascinant parce que nous le vivons. La manière dont les rapports ont changé en raison des nouvelles technologies. J'ai à ça, ça pourrait inspirer des films. D'ailleurs, ça, on ne s'en prive pas. Merci Oxmo Poutino d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous serez demain soir en concert au Palais des Sports du Gossier. Si je vous dis, Bob Marley, ça vous évoque quoi ? Ça m'évote qu'un moment de calme garanti, un moment de bonheur et de calme garanti. C'est-à-dire que dès qu'on met du Bob Marley, tout le monde se tait et tout le monde se calme. Il y a 36 ans, justement, mourait cette légende du reggae. On a voulu savoir ce qui est resté de cette légende vivante en Guadeloupe, dans la mémoire des Guadeloupéens. On regarde les réactions recueillies par Karin Ziamma. Décédé à l'âge de 36 ans, Bob Marley aura été un précurseur en matière de reggae. Il y a une chanson, j'ai le refrain. Je ne connais pas trop bien l'anglais. Oui, je me souviens beaucoup de lui. Oui, effectivement, c'est un très grand chanteur, du reggae. Et jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de lui. Il reste inoubliable dans les têtes des gens, quand même. C'est un homme. Je me demande pour quelle raison qu'il est parti si tôt. Mais de nos jours, ça m'étonne qu'on puisse oublier Bob Marley. S'il a marqué des générations musicalement, il aurait également contribué à l'éveil spirituel de son peuple. C'est la musique, c'est la culture, c'est la voiture aux sources, automatiquement. Bob Marley, c'était un peu ma jeunesse, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une musique que j'ai dansée, mais Bob Marley en lui-même, je ne le connais pas très bien. Disparu depuis le 11 mai 1981 des suites de maladies, Bob Marley vit encore au travers de fans inconditionnels comme Arawak, qui vend des produits dérivés à l'effigie de la star depuis sa mort. Je vends des t-shirts, des débardeurs, serviettes, serviettes de plage, les bonnets, parce que c'est un artiste incontournable que tout le monde demande tout le temps. S'il ne faut pas parler de Bob Marley, je dirais que c'est la légende, c'est le king of kings. Plus qu'un talentueux chanteur, Bob Marley aura été une source d'inspiration pour plusieurs générations. Et sur ce, cette note musicale que s'achève notre tranche d'information, c'est l'heure tout d'abord des informations pratiques. La Guadeloupe, je vous le rappelle, a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages jusqu'à demain par Météo France. Et enfin, la région Guadeloupe propose un stage régional jeune entreprise réservé au lycée à étudiants, agit entre 18 et 25 ans. Vous pouvez déposer vos dossiers avant le 15 mai, plus que quelques jours, en tout cas au conseil régional à Bastère. Et l'établissement français du sort vous donne rendez-vous demain, vendredi 12 mai, à la mairie du Moule, de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, Edi Planté pour Questions directes. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada